Bonjour, dans le cadre de ces séquences vidéo dédiées aux sciences et technologies en méthodologie de la formulation, nous allons aujourd'hui parler de la notion du simplex. Avant d'aborder cette notion-là, on va faire un appel sur la boucle de la formulation. La première étape dans l'élaboration d'un produit formulé, c'est le choix des constituants. CHE-SOI repose sur l'analyse des cahiers de charges et l'expertise du formulateur pour déterminer les types d'ingrédients remplissant les fonctions principales et les fonctions secondaires, ainsi que leur plage de variation. Leur proportion soit en masse, soit en volume, soit en pourcentage molaire. C'est la première étape dans l'élaboration d'un produit de formulation. Ensuite vient l'étape de mélangeage, puis l'étape de caractérisation de ces performances, ainsi de suite. Le choix des constituants est dicté par des contraintes. Des contraintes implicites. Par exemple, la proportion des constituants doit être complice entre 0 et 1. Et la somme des constituants doit être égale à une constante. Comme je dis tout à l'heure, la proportion des constituants peut être exprimée en masse, ou bien en volume, ou bien en pourcentage molaire. Les contraintes implicites individuelles entraînent des contraintes, génèrent des contraintes, et qui donnent des formes particulières qu'on appelle des simplex. Nous allons dans un premier temps énoncer la définition d'un simplex. Après, on expliquera sur des exemples cette notion de simplex. Un simplex est une figure géométrique non dégénérée qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel il est représenté. On obtient un segment de droite lorsqu'on aura deux constituants. Nous obtenons un triangle lorsqu'on aura trois constituants. Et nous aurons une pyramide à basse triangulaire lorsqu'on aura quatre constituants. La représentation géométrique devient plus difficile lorsque le nombre de constituants augmente. On va se limiter à étudier le cas des binaires, des ternaires et des quaternaires. La première hypothèse formulée dans les sciences de la formulation. Lorsque les constituants sont préalablement choisis, leurs proportions massiques, volumiques ou mollaires sont donc non nulles. Je reviens toujours sur l'exemple de réalisation d'un panaché. Si on choisit trois jus, il faut obligatoirement les incorporer dans le mélange. Si on choisit un jus de citron, jus de fraises et de mangue, il faut les mélanger. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser l'un des jus. Mais dans quelles proportions faut-il les ajouter pour réaliser le mélange adéquat qui peut satisfaire la clientèle. Voilà l'hypothèse de base. Un constituant choisi doit être intégré dans le mélange. Si on a deux constituants, x1 et x2, s'il n'y a pas de contraintes sur les compositions, normalement tout le graphe doit y avoir des compositions sur tout le graphe. Mais quand on a la restriction x1 complète entre 0 et 1 et la somme est une constante qui est égale à 1 dans ce cas, alors toutes les compositions sont matérialisées sur ce segment de droite qui est en rouge. x1 plus x2 égale à 1, car on a l'équation x1 égale à 1 moins x2. Si on trace cette droite, cette fonction, on aura une droite avec une pote et une pente descendante. Donc tous les mélanges sont matérialisés sur ce segment de droite rouge. Par habitude, on extrait ce simple x-là, on représente ce segment sur une ligne verticale. Sur cette ligne verticale, plus on va vers la droite, c'est le composé A qui devient prépondérant, c'est-à-dire que le mélange s'enrichit en A, et inversement, lorsqu'on va dans le sens opposé, on s'enrichit en produit B. C'est ça la lecture conventionnelle dans un complexe. Vous avez vu certainement ça dans les diagrammes binaires. Alors la simplex est une figure géométrique non dégénérée, c'est-à-dire que les deux sommets du segment ne doivent pas être confondus. Si on les confond, on aura un seul point. C'est ça la dégénérescence. Il faut que les sommets soient séparés. Un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel il est représenté. Nous avons deux constituants. Normalement, on est dans un espace à deux dimensions. et lorsque la contrainte relationnelle X1 plus X2 égale A, on va partir en dimensionnalité, on aura une seule dimension, on aura un segment de droite. Une dimension, mais deux sommets, parce que la définition dit qu'un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel il est représenté. Le simplex est représenté sur un segment, donc la dimension A, mais il a deux sommets, deux sommets, 1 plus 1 égale 2. Donc voilà l'explication de la définition. Alors ce sont les lectures, donc c'est la compulsion de lire un diagramme binaire. Généralement, on note ce simplex par QM entre deux accolades. On viendra lorsqu'on parlera de maillage expérimental, de maillage du simplex. Lorsqu'on aura trois constituants, normalement trois constituants, on est dans un espace à trois dimensions. Et le domaine expérimental, c'est le domaine où les mélanges seront représentés, si on n'a pas de contraintes, ils doivent être inscrits dans un cube. Alors, puisqu'il y a la contrainte relationnelle implicite individuelle sur les constituants, chaque constituant est compris entre 0 et 1, bien 0 et 100%. La somme est égale à 1. Donc, on a une restriction et la surface qui représente le mélange est inscrite dans les trois sommets opposés du triangle. du cube. Donc, le triangle est inscrit dans les trois sommets opposés du cube. Donc, si on extrait cette partie-là en vert, ça nous donne un triangle sur lequel on représente habituellement l'éternel. Donc, c'est un triangle équilatéral qui est extrait d'un cube inscrit dans les sommets opposés de ce cube. C'est comme ça qu'on représente un diagramme ternaire qui opère à la relation implicite x1 plus x2 plus x3 égale à avec les compositions de x1, x2, x3 compris tous entre 0 et 1. Voilà la notion du simple x. Dans ce cas, on vérifie la définition. On était dans une dimension 3. Lorsqu'on a extrait le triangle, on est passé à la dimension 2. Et on aura trois sommets. 2 plus 1, donc trois sommets. Même chose pour toutes les compositions sont inscrites, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la surface de ce triangle. Lorsqu'on aura quatre constituants, la représentation graphique devient un peu difficile, mais le simple x obtenu est une pyramide à base triangulaire. Donc, on a une perte de dimensionnalité. On avait quatre dimensions. Lorsqu'on fait la représentation, on trouve une pyramide à base triangulaire, donc trois dimensions. Trois dimensions, mais avec quatre sommets. Un sommet de plus, donc 3 plus 1, c'est 4, donc c'est conforme à la définition. Le simple x est une figure géométrique non dégénérée qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel il est représenté. Dans ce cas de figure, Q égale 4, la dimension 3, on a quatre sommets. Et tous les mélanges sont représentés sur les surfaces de cette pyramide à base triangulaire, sur les bases, sur les côtés et sur les sommets. On va voir comment mailler un simple x de dimension 4 dans les séances qui vont venir. Alors, pour la lecture, la représentation graphique ou la lecture sur un diagramme ternaire, on va prendre l'exemple suivant. Par exemple, quelle est la composition de ce point-là ? Alors, la composition A se lit sur le côté A, B. La composition en B se lit sur le côté B, C. Et la composition en C se lit sur le côté C. C'est bien ça ? Sur le côté A, C. Je me mets les lunettes pour voir le côté A, c'est la composition en C, se lit sur le côté A. On a une autre figure qui représente la même chose, c'est-à-dire le même point. Donc, la projection sur l'axe produit A, produit 2, détermine la teneur ou composée A. La projection sur le côté B, C nous donne la composition en B et la projection sur le côté A, C nous donne la composition en C. On va vous montrer une façon beaucoup plus pédagogique pour représenter, bien pour lire, une composition sur un diagramme internelle. Pendant ce point orange-là, comment peut-on déterminer sa composition ? Alors, il y a une méthode beaucoup plus prépédagogique. Je trace la perpendiculaire. Ici, cet angle A correspond au produit 2. Donc, je projette le sommet de cet angle sur le côté opposé reliant le produit 3 au produit A. De même, l'angle ici, pardon, l'angle ici représente le produit 3. Donc, je la projette sur le côté opposé reliant B2 produit 2 au produit A. De même, je projette le sommet de produit A sur le côté opposé produit 2, produit 3. Et je trace la parallèle à chaque axe ici pour déterminer la composition. Alors, ici, je trace la paire parallèle à celle-là, à celle qui représente la teneur en produit 2. Plus, ici, j'ai 0% de produit 2, plus je monte, plus je m'enrichis en produit 2. Si c'est 10%, 20%, etc. Donc, j'extrapole ces graduations-là sur l'axe parallèle au produit 2. Donc, ici, par projection, perpendiculaire orthogonal sur le côté, sur cet axe-là, je détermine la composition. Donc, sur ce graphe, X2 correspond à 30%. De même, pour déterminer les autres compositions. Alors, pour la composition en produit 1, je trace la parallèle au produit 1. Alors, je projette d'une manière orthogonale sur cet axe-là pour déterminer la composition. Donc, la composition en X2 en X1 ici, c'est 60%. Donc, le tour est joué puisqu'on a 60%, 30%, 90%, puisque la contrainte relationnelle X1 plus X2 plus 3 est 100. Donc, en principe, X3 doit être égale 10%. Chose qui est réalisée sur ce graphe et nous avons ici la projection qui correspond à 10%. Donc, voilà une méthode qui, à mon avis, est très didactique pour ne pas se tromper sur la lecture d'un diagramme dernier. C'est le même exercice que tout à l'heure. Donc, il est refait, le chemin est refait autrement. Voilà, c'est la même chose. Donc, on se... on représente un simplex composé pour un mélange ternaire par un triangle équilatéral. Donc, apprenez à quadriller un triangle équilatéral pour représenter la composition d'un quelconque mélange ternaire. Parfois, on a des restrictions sur ces diagrammes-là. Exemple suivant, on a des restrictions vu les conditions de réalisation des mélanges. On a des contraintes sur les mélanges, sur les constituants, des contraintes réglementaires ou des contraintes de procédés. Et par exemple, on dit que le constituant A ne doit pas dépasser 70%. Au-delà de 70%, on ne peut pas utiliser ce produit. De même chose, on peut établir des contraintes sur le composé 3 et sur le composé 2. En conséquence, ces parties-là seront sous-straîtes du graphe. Et le graphe obtenu du domaine expérimental sera réduit à cette hexagone non régulée, irrégulée. Donc, on obtient un simplex non régulé. Donc, ça se fera l'objet du maillage lorsqu'on a des restrictions sur les constituants. Alors, donc, voilà, je termine cette partie-là sur les simplex. Voilà la notion de simplex. donc, à une séquence prochaine sur les notions reliées à la méthodologie de la formulation. Je vous remercie pour votre attention. de la fin. Sous-titrage